Allez le dernier déballage de la journée avec encore un petit téléphone low cost qui cette fois-ci s'est fait choper par la douane donc j'ai chopé 24 euros de taxes donc voilà il a été contrôle douanier postal de roissy ça m'a fait 24 euros pour un téléphone qui en fait 60 c'est la première fois que ça me le fait depuis que je commande des téléphones pourtant c'est un petit téléphone huance donc téléphone low cost le dernier encore modèle de huance ça voilà donc on peut voir l'huance a101 donc dual sim écran 5 pouces en 720 giga de ram 8 giga de ram et 6.0 2g 3g 4g 5 et 2 l'appareil photo 2450 la batterie c'est un processeur 67 37 il serait otg aussi voilà on va voir un peu ce qu'il y a dans la boîte donc huance a comparé son téléphone au nokia 33 10 quand même au téléphone nokia quoi en général donc dans la boîte on a déjà il est fourni avec une coque en plastique ça c'est plutôt pas mal et le téléphone ben c'est vrai qu'il est vraiment il est vraiment beau ce téléphone à l'arrière c'est super doux franchement la coque arrière super douce on a des côtés en plastique qui rappelle un peu l'humi romix c'est même peu la forme du humi romix il ya un film sur l'écran a donc il ya un seul film sur l'écran je vais laisser donc je vois si je peux faire le test avec parce que sinon j'ai plus de film en fait donc du coup il ya je sais pas si c'est pas un film de protection donc c'est un film qui s'enlève on verra ça j'enlèverai pas c'est un écran 2,5 d c'est assez joli où j'ai mis la carte sim ah elle est restée dans le dernier téléphone allez on va ouvrir la bête donc cette fois ci une belle petite encoche pas de problème donc la grosse batterie de 2450 milliampères hop le petit plastique sur la batterie on va y foutre la porte sim parce que j'ai un problème avec mon wifi aujourd'hui ça c'est un peu le problème des adaptateurs c'est la galère voilà donc la batterie le téléphone est vraiment bien finir là dessus il n'y a pas de soucis la finition est belle j'aime bien la coque arrière on va regarder ensemble et l'intérieur de la coque ainsi que alors l'intérieur de la coque elle est plutôt simple on a le chargeur le câble ça c'est pour nettoyer l'écran un petit guide un start guide et à l'intérieur c'est plutôt pas mal une vitre carrément une vitre et ça c'est plutôt sympa donc il est donné avec une vitre et avec une coque silicone et c'est un petit smartphone à petit prix donc du coup ils ont fait l'effort tout le monde devrait prendre exemple un bel écran il est en mode avion donc un bien bel écran on va voir si on peut mettre un écran plus foncé histoire que non bon ça va ça ira l'image est belle donc bel écran belle image n'est un écran 2,5 d ça j'ai dû le dire on va regarder de suite les paramètres on va mettre en français déjà pour commencer alors les mises à jour du téléphone erreur réseau il réagit pas mal ce téléphone franchement là dessus ils ont fait un très bon téléphone on va chercher hop ah bah il y a une mise à jour tiens nouvelle mise à jour de freemios donc bon je vais pas la faire maintenant je la ferai après alors est-ce qu'il y a des applications donc ça a l'air d'être un launcher google no tout simple avec exactement ça ressemble beaucoup à google no c'est d'ailleurs ça doit être du google no je pense il n'y a pas d'application tiers c'est rien ils ont rien rajouté est-ce qu'il y a le double tap quelque chose comme ça ah paramètres smart autorisé smart les gestures réveil intelligent donc il n'y a pas le double tap mais on peut déplacer vers le haut pour débrouiller l'écran pour faire passer un appel et tout lumière intelligente appuie deux fois sur l'écran pour l'allumer ça c'est bon c'est le double tap les gestures capture d'écran 3 doigts on ne contrôle rien et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal du tout et ça marche plutôt bien voilà il y a une mise à jour à faire de suite on voit hop ce nuance il a l'air vraiment pas trop mal et il a l'air de se débrouiller pas mal du tout en photo aussi et c'est plutôt correct la première prise en main de ce nuance qui inaugure vraiment beaucoup beaucoup de bonnes choses pour la suite voilà voilà donc cette prise en main est terminée je commencerai le test j'en ai un deux trois quatre cinq j'ai le temps hein j'en ai cinq je crois que je n'ai pas d'autre qui arrive donc j'ai de quoi faire pendant au moins un mois voilà voilà bisous à tous et au prochain test si vous aimez la vidéo partagez et attendez que attendez que attendez que les tests arrivent allez ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada